Salut à tous c'est Retro Love, bienvenue sur Retro Love TV, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve pour le jeu vidéo indépendant de la semaine et il faut que vous sachiez quand même un truc c'est qu'il se passe beaucoup de choses dans ma tête, mais il y a quand même quelque chose que je ne m'explique pas, c'est comment j'en suis arrivé un matin en me disant, en me levant, je vais faire un jeu vidéo indépendant de la semaine, un in-game sur Rogue Legacy, je ne sais pas comment ça a pu arriver dans ma tête de me dire que ça c'était la meilleure idée de ma journée, mais par le plus grand des hasards et par le miracle de la vie, mon cerveau en est arrivé à cette déduction là, donc je vais vous faire l'in-game pour vous présenter Rogue Legacy, pourquoi je vous dis ça ? C'est pas que c'est un mauvais jeu, bien au contraire, c'est un excellent jeu, vraiment excellent, j'adore ce jeu, mais c'est vraiment un jeu, il faut être maso, sans déconner, il faut être maso. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Donc c'est un roguelike, pour ceux qui connaissent les roguelikes, ce sont des jeux en fait où vous allez rentrer dans des donjons qui sont complètement aléatoires, et le but du jeu ça va être d'aller le plus loin possible sans mourir, et vous voyez tout ce que je fais défiler là, ce sont toutes les fois où je suis mort, d'accord ? Depuis le début, et toutes les générations de héros que j'ai réussi à faire défiler jusqu'à ce que j'en suis arrivé où j'en suis maintenant. Sachant qu'à chaque fois que vous mourrez, vous recommencez le jeu complètement à zéro, mais à chaque fois que vous recommencez, vous avez le choix entre plusieurs héros, vous voyez, et chacun de ces héros a des pouvoirs plus ou moins bons, des stats plus ou moins bonnes, qui vont vous aider à pouvoir avancer dans le donjon. Donc là je vais utiliser celui-là, héros assez standard, qui jette des chakrams, tout ça, voilà, et chaque héros a un trait. Alors, le trait va vous servir à faire des trucs sympas, je vous montrerai plus tard parce que je vais faire plusieurs traits, parce que je ne vais sûrement pas arriver à aller loin du premier coup, si on est même certain. Et donc à chaque fois que vous mourrez, vous gagnez des pièces dans le donjon, et vous pouvez à chaque fois améliorer votre personnage. Et donc là vous voyez que j'ai quand même amélioré un petit peu mon personnage, ce qui va faire que je ne vais pas être complètement au début du jeu. Et heureusement, parce que je vous jure que c'est la galère, c'est la galère absolue. Donc là vous voyez que je peux même forger avec mes pièces de mes donjons, mon dernier trait j'ai réussi à avoir 170 pièces, donc je peux forger des pièces d'armure, je peux forger des pièces magiques, voilà. Et je peux ici gagner que 60% de l'or de mon donjon pour bloquer le donjon comme il était le dernier try que j'ai fait. Donc là vous voyez que je suis level 12, je ne suis pas level 1, et vous allez voir que je vais galérer à mort de chez mort. Et pourtant que là j'ai des compétences pour pouvoir me déplacer plus vite, pour pouvoir bloquer, j'ai plus de PV, beaucoup plus de mana. Et pourtant ça va être très très dur. Donc là je rentre dans le donjon, je ne sais pas du tout ce à quoi que je vais affronter. Donc je vais bien récupérer tout l'or, c'est très important parce que l'or que je récupère, il me permet de pouvoir racheter du matériel et de pouvoir arriver à faire mieux mon try. Donc c'est un petit peu aussi comme, j'ai perdu le nom du jeu, malheur à moi, avec le héros Samus Aran, Metroid. Ceux qui connaissent Metroid c'est un petit peu le même style. Ça veut dire que vous avez des salles qui se... Oh saloperie ! Donc là vous voyez c'est la première salle. Donc la première salle, oui pour ce donjon là... Ah putain je suis un peu con moi quand même. Ça aurait très bien pu être autre chose comme je vous disais. Voilà c'est un petit peu comme Metroid par exemple, vous voyez où vous avez des salles à gauche, à droite, en haut ou en bas. Et vous pouvez très bien revenir sur vos pas et revenir en arrière, voilà vous allez voir. Oh là je l'avais pas vu ce con, j'ai déjà plus de 33 PV, je suis dégoûté. Ah bah voilà, le prochain coup je vais crever. Vous pouvez très bien revenir sur vos pas, voilà, pour prendre un tout autre chemin. Ah les clous au sol, je suis trop nul je les avais pas vu. Bon, on va recommencer avec un autre héros. Donc lui, alors... Ah lui peut se téléporter, c'est pas mal. Powerful spellcaster. Chaque kill me donne du mana. Ah ça, ça peut être très très bien par contre. Et je suis très flexible. Alors mon trait, c'est que je suis très flexible. Alors je sais pas ce que ça veut dire. Là je vais pas en prendre. J'ai 160 PO, bon allez hop, j'y vais, j'ai rien acheté. Alors je sais pas ce que c'est mon trait, être très très flexible, je sais pas du tout. Alors parce que vous avez des traits, c'est complètement abusé. Il y en a, ça vous met l'écran en noir et blanc, donc vous voyez plus les piques par exemple. Il y en a, ça vous retourne l'écran à l'envers complètement, donc vous êtes obligé d'inverser vos commandes pour pouvoir avancer. C'est vraiment un jeu de masochiste quoi. Il faut aimer, il faut aimer mourir quoi. Voilà, ça c'est vraiment très bien. Vous avez vu qu'en plus ça me fait gagner des MP. Ça c'est un très très bon héros sur lequel je suis tombé. Ah, je l'avais pas vu ! Alors ça c'est, pareil c'est typiquement un jeu, die and retry. Et en gros, vous mourrez et vous recommencez pour une raison simple, c'est que vous apprenez au fur et à mesure du jeu comment fonctionne le jeu, comment fonctionnent les ennemis. Et ça vous pouvez pas le savoir en fait. Ah non, je vais crever alors que j'ai un super héros. Ah mais j'ai pas vu au sol, putain, les petits machins de merde. Regardez au milieu comme c'est vicieux là, en dessous des bibliothèques. Putain j'ai plus de 8 PV quoi. Putain j'ai rien fait encore. Alors là pareil, je sais pas ce qu'il y a en dessous, ça c'est dangereux mais... Oh ! Pour remonter là, je vous explique même pas le truc. Oh ! J'ai serré les fesses là, je vous le dis. Allez un petit bout de poulet là, histoire de... Non ? Non ? Pour regagner un petit peu de PV. C'est con, j'ai un héros qui est génial, j'aurais dû faire beaucoup plus attention. Parce que ça là, c'est trop bien, ces machins qui rebondissent de partout là. Ah poulet ! Oh ! Allez des fois ça tombe depuis les plafonds. On va essayer. Ah ! Saleté ! Ah je l'ai feinté, je l'ai feinté, je l'ai feinté ! Non ! Et là je suis mort que deux fois. Ah par contre, j'ai tué pas mal d'ennemis, j'ai réussi à gagner de la thune. Ça va me permettre de pouvoir... Alors lui qu'est-ce qu'il fait ? Il va y avoir... Insane. Sonargetique. Move faster. Donc là je vais vite. Mais je suis dément aussi. J'ai pas beaucoup de PV. Je n'oublie pas le bon vieux temps, il y en a plein, je sais même pas ce que c'est quoi. Alors skinny... Ok, donc ça c'est pas trop mal, c'est pas un trait qui est trop handicapant. En gros, chaque coup que je vais prendre, ça va me... Ça va me... Ça va m'expliquer. Donc là je vais me rajouter un petit peu de PV. Voilà, avec l'argent que j'ai gagné du donjon. Donc je suis très léger et chaque coup que je mets... Chaque coup que je prends, pardon... M'expulse. Donc ça, il y a vraiment un truc qui est excellent dans ce genre de jeu. C'est que vous ne vous ennuyez jamais. Vu que vous ne savez jamais à quoi vous attendre. Chaque nouveau donjon est une nouvelle découverte. C'est pas toujours des bonnes surprises. Alors par contre c'est quoi mon... Ah, j'ai la même chose. Ouais, sauf que c'est pas vraiment la même chose. Parce que je gagne pas de points de mana quand... Quand... Quand mes émis meurent. Ça c'est la merde, j'aimerais bien que ça le touche. Ouais bah... C'est que dalle. Voilà. Voilà. Quel stress ce jeu. Pour rien vous cacher sur ce jeu là. Ça fait très longtemps que je l'ai dans ma... Enfin très longtemps. On va dire ça fait bientôt un an que je l'ai dans ma... Dans ma bibliothèque... Ma bibliothèque Steam. Parce que je l'avais eu en accès anticipé. Et j'ai jamais osé vous faire encore un... Un in-game là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est vraiment le genre de... Le genre de jeux qui sont imprévisibles. Mais c'est ce qui fait leur charme en même temps. Et donc là c'est vrai que je m'aventure un petit peu dans... Ah j'ai plus de mana pour lancer mon... Mon truc. Alors pour l'instant j'ai pas pris... Un seul point de dégâts. Je dois dire que je m'épate. Ça c'est Visslar. Voilà. Ou un coffre. Ou un coffre. Bon. Demi-tour les amis. Allez descendons. Ah bah je reviens au tout début. On va aller... Allez en bas à droite. Allez à droite. Le don... Alors comparé à ce que j'ai eu les deux... Une fontaine de jouvences. Comparé aux deux premiers tries. Je dois dire quand même que là le... Le jeu m'a... M'a assez bien épargné. C'est vachement moins compliqué que les premiers que j'ai eu. Ah là... Donc... Pareil hein. Selon les endroits où vous allez dans le jeu. Il y a des boss. Alors je vous explique même pas... La gueule... La gueule des boss et la difficulté. C'est... C'est juste immonde. C'est juste immonde. Il y en a... Ah c'est très joli la forêt. Alors la forêt bien entendu hein. Vous changez d'univers. Vous changez les mobs. Vous changez les lois. Vous changez les règles. Rien n'est plus pareil dans ce monde. Ça c'est... Ça c'est la merde. Ça c'est vraiment la merde. Un archer. Allez hop. Tant pis je tue pas le gros parce que... Alors... Ici. Dans la salle du dessus. Là je dois... Je dois... Je dois ne prendre aucun... Aucun dégâts. Pour aller chercher mon coffre. Ouaiiiiis. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie disons. Alors un truc qui est très agréable sur ce jeu. Non c'est ici que je dois prendre aucun dégâts. Un truc qui est très 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 agréable. Mais alors vraiment super agréable sur ce jeu. C'est le fait que... Et bah voilà. J'ai niqué mon défi. Parce qu'en fait quand vous avez un bonus. Après il y a un coffre avec une clé. Et si vous n'avez pas réussi votre bonus. Bah vous vous faites baiser. Comme ça vient de se passer là. Et donc là je ne vais peut-être même pas arriver à faire demi-tour. Et ouais c'est bien ce qui va se passer. Je le sens. Non. Non c'est bon. C'est bon. Je survis. Je survis. Je survis. Et donc dans ces coffres en général il y a des trucs bien. Il y a des fois des plans. Les plans vous permettent tout simplement de... Oh. Je vais crever là. Non. J'hallucine. Non je ne meurs pas. Les plans vous permettront tout simplement de déverrouiller des nouveaux objets à la forge. Mais bon. Pas gratuitement bien entendu. Il faut... Il faut les payer après. C'est seulement un prix. Allez. Donnez moi de la santé. C'est... Ouf. Du mana. Mais je m'en branle. Moi je veux de la vie. Là par contre regardez. Je suis arrivé à 840 pièces d'or. Je vais pouvoir m'acheter quelque chose. Même si je meurs. Ah ouais c'est une saleté de boss. Je connais pas son pattern. Ah non c'est pas des boss. Je connais même... Oh non. Je connaissais pas son pattern. Je l'avais jamais vu celui-là encore. Bon. Bon try quand même. Là y a rien à dire. J'ai fait pas mal. Alors. Un nouveau boss. Un nouveau truc. Alors. Pas de bonnes stats. Mais par contre je fais très mal. Ah ah. Oh. Ça c'est pas mal. Alors je vais plutôt aller à la forge je crois. Je sais pas trop. On va voir. Alors. Qui y a-t-il à la forge mon ami. L'épée gelée. Le casque. Ah ouais il est bien celui-là. Il est vraiment très bien même. Il me demande bien ma santé. Il me demande bien mon... Et ça... Ah ça me donne des dégâts en plus. Ce qui pourrait être pas mal quand même. Attends je vais voir chez la magicienne. Quand même. Alors. Le power jammer. Ah. Saut multiple. Saut multiple ça pourrait être pas mal aussi. Je dois dire. Allez. Rha ça c'est trop bien. Ça me permettra de pouvoir passer des salles même. Ça se trouve. Allez. C'est parti mon kiki. Alors lui il invoque une grosse épée. Qui me défend. Et qui fait des dégâts. Et en plus. Et en plus. De ça. A chaque ennemi qui tue. Elle commence bien cette salle. Voilà. Vous avez vu. A chaque fois que j'ai tué. Un ennemi. Ça me redonnait. DMP. Un. 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 Ouais. Un. Qu'il y. Un. Un. Qu'est-ce que c'est son pouvoir ? Ah oui, d'accord. C'est l'épée. Elle est bien cette épée, mais c'est vrai que là je ne vais pas avoir... Oh, ça va être très chiant ça. Ah, mais oui, avec les pouvoirs de saut. Voilà. On va passer par en dessous. Vous avez vu, il a 248 PV, ça le fait, ça c'est bien par contre. Je le sens bien ce try, je ne sais pas vous, mais moi je le sens bien. Putain, je le sais, pourtant que ces cons-là, ils jettent un machin, plus tant que je me fais buter par ces trucs. Voilà. Heureusement que le gameplay... Oh merde, je me suis raté dans mon dash. Heureusement que le gameplay est très précis. C'est ce qui rend le jeu excellent. Ça fait un peu penser au... A la maniabilité un petit peu d'un Super Meat Boy, je veux dire, où vraiment vous avez l'impression que votre personnage répond du tac au tac. Et ça c'est très agréable. Ah, il y a un super coffre là. Sûrement pas le rater. Allez, vas-y. Fais péter. Les squelettes, ça va, sont faciles. C'est vraiment l'ennemi... Tant par contre, alors ça c'est vraiment tellement horrible, là, ce truc de merde qu'on doit taper dessus. Voilà, ça c'est bon. Je pense qu'il n'y avait pas quelque chose là-bas. Un coffre, un truc, ça pourrait être bien. Pas de coffre, mais... Voilà, voilà. Bon, ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe bien, je suis confiant, les amis. Ah, quand je dis ça, je me fais emmerder par un gogo magicien, là. Voilà. Je vais pas aller les embêter ceux-là. Je sens que... Ah, je crois qu'il y a le coffre. Ah, le piège à deux balles, quoi. Oh. Putain, ça m'a ruiné mes PV, quoi. Je peux pas passer, forcément, maintenant. Je crève vite. Voilà. Ça se casse aussi. Bon, j'ai encore 45 PV, hein. C'est la moitié des... La moitié de ce que j'ai avec certains autres persos, donc... Pas me plaindre. Surtout si j'allais la retrouver un petit peu de bouffe par là. Putain, je suis obligé de passer dans ça, là. Ah, ça donne envie, ça. Ça donne envie. Qu'un gros... Gros con, là. Eh, 590 d'or, là. Je me sens bien, je me sens bien. Alors, je vais tuer tous les ennemis de cette salle. Alors, en général, quand il y a des défis comme ça... Alors, j'ai dû rater quelque chose. Voilà, ça doit être par là. Alors... Alors, j'ai prié pour avoir de l'assistance et j'ai eu un truc. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ouais... Tu fais tous les ennemis, mais tous les ennemis de quelle zone ? C'est ça que je ne sais pas, malheureusement. Bah, tant pis, on va faire sans. Allez, on se casse. Ça, ça va. En revanche, j'ai toujours 45 PV. Et ça, ça ne me va pas. Voilà. Surtout pas oublier de l'or. Oh oui, de la bouffe ! 69 PV. Ça, c'est un chiffre qui me plaît. Oh, plus 24. Allez, un petit steak. Non, pas de steak. Mais des MP, c'est pas grave. Les MP, j'aime bien aussi. Alors, je suis dans le Maya. Oh ! Vous avez vu le niveau des mobs, là. C'est plus le même, déjà. Bon, toi, ça va. Pas de caractère facile à retenir. Voilà. Et ça, ça va me gaver. Oh ! Putain. Ah, j'ai plus le droit à l'erreur, là. 4 PV, j'ai plus le droit à l'erreur. Je suis con, pourquoi je ne fais pas ça depuis le début, quoi ? Putain, j'en fous combien, quoi ? Oh, oui. Oula ! Je me suis fait me faire piéger. Comme un noob 4 PV. Bon. Non ! Non ! Non ! Quelle horreur, punaise. Ah, par contre, j'ai tué un masque de mobs. Allez, 24 minutes de vidéo. Moi, je me dis encore un ou deux tries, et puis après, il va falloir que je m'arrête. Alors, je n'ai pas de vision périphérique. J'aime les femmes. Je suis un powerful spellcaster. Alors, je ne sais pas ce que c'est, no peripheral vision. On va voir ce que ça fait. Qu'est-ce que je vais faire, tiens ? Augmenter un peu mon... Allez, on va augmenter un peu les PV. C'est jamais trop, ça. J'ai plus de pièces d'or. Alors, mon attaque, c'est ça, d'accord ? C'est un peu de la merde, ça. Bon. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai pas de vision périphérique. On verra bien, là. Oh, première salle sans encombre. Une deuxième salle pas trop compliquée, aussi. Oh, non ! Oh, non, quoi ! Comment ça, je ne faisais pas assez de dégâts pour le tuer d'un seul coup ? Oh, la vache, quoi ! Oh, là, un petit peu de bouffe que demande le peuple. Voilà. Alors, attention au pic. Alors, ne prenez pas de dégâts. Wow, 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 wow. Ouais ! Alors, une rune. Génial. Génial. Je n'ai plus que deux PV. Oh, putain ! Une salle, quoi. Elle m'a ruiné. Bon, apparemment, j'ai trouvé un objet qui pourrait peut-être être utile pour la suite. Donc, bon, je ne vais pas cracher dans la soupe, non plus. Voilà. Bon, même si là, je vais me faire défoncer. Non ! Bon, allez, encore un petit. Je me sens bien, on est chaud. Alors, je ne me rappelle plus qui je suis. Donc, il faut savoir que chacun des traits a une vraie influence sur le gameplay, mais je ne les connais pas toutes. Allez, standard héros. Il est pas mal. J'aime bien quand c'est standard. 160. Ah ouais, donc lui, il a des problèmes de mémoire, mais je ne sais plus ce que ça influence, par contre, ça. Je ne me rappelle pas tout. J'avais tout noté, mais je ne me rappelle plus, quoi. J'ai pas commencé à laisser l'heure. Oh, putain. Ah, je dois dire que ce donjon commence bien. Il y a trois ennemis. Les trois, je me... Les trois, je ne me prends plus les gros, quoi. Donc là, il faut faire gaffe. Je m'en sors bien, je m'en sors bien, je m'en sors bien, je m'en sors bien. Putain. Moi qui disais que je m'en sors bien, je n'ai pas plus que 50 PV. Il a fait quelque chose que je ne m'attendais pas. Là, j'étais pas loin de le tuer, celui-là. si j'avais que des scies que toujours que des scies dans ce jeu alors je suis gay je suis une femme qui aime les femmes allez c'est parti on prend celui-là on est des oufs ah j'avais un truc que je pouvais rire alors elle n'a pas de pv va prendre super chère par contre elle va faire mal voilà à par contre 200 pièces d'or à la première salle oh la vache oh c'est quoi ça 8 pv quoi j'ai même pas comment c'est le donjon oh la 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 lady sonia 3 c'est déjà ma troisième lady sonia bon je suis flexible je me rappelle pas bien je lance des trucs allez standard hero ça me va très bien on va augmenter quoi allez ça toi tu jettes quoi chaque femme d'accord allez et ce sera le dernier les amis bon on va se concentrer et c'est quelque chose de bien pour ce dernier truc par contre c'est vrai qu'il fait mal celui-là voilà voilà allez ça se passe bien ça se passe bien ça se passe bien ça se passe bien et hop de la vie j'en avais pas besoin moi tiens bon j'ai gagné au moins quelque chose des runes à ça faut que je regarde vraiment à quoi ça sert tout à l'heure et quelle est ce que j'ai débloqué voilà allez toi c'est bon wow il était bon celui-là il était bon 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 oh ah et ça me donne pas mort quand je prends des dégâts c'est bon 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 Je préférais le couler au mana. Oh, dommage. Bon, alors, ce que je vais faire, c'est juste regarder vite fait. Ah, un peu mal ça ! Alors, qu'est-ce que j'ai gagné ? C'est pas là... Peut-être là... Qu'est-ce que c'est, ça ? Alors, ennemi, est-ce qu'il y a la Slova ? Ah, j'ai trois sauts, super. Par contre, je voulais pas ça du tout. Ah, j'suis con. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Bon, et toi, alors ? Voilà, bah, du coup, toi, t'as plus rien à vendre. Alors, peut-être que pour 300 et quelques machins, je vais pouvoir augmenter. Voilà, un petit peu de mana, en plus. Ah, je vais juste essayer, quand même, avant d'arrêter ce héros avec ses flammes. Parce que... Ah ouais, lui, donc... Ah ouais, d'accord, ok. Bah, lui, regardez, en fait, la vision, elle est floue. Autour, quoi. Il voit que... Il voit que au centre. Ça va être pratique, ça. En plus, j'ai que 93 PV. Génial. Allez. On est en confiance. Il n'y a aucun ennemi depuis le début. Hyperion Ring, alors, je sais pas quoi ça me sert, mais... Oh ! C'est très bien, ce truc-là, mais... Le manaq, ça pompe. Enfin, trois sauts, ça, c'est fort, quand même. Donc ça, ça me donne des passifs. Malheureusement, je les connais pas tous. Oh ! Bon, je sens que ce try, il va plus vite se terminer que prévu. Ah, et puis là, je devais pas prendre de dégâts. Bon, voilà. C'est terminé. Moi, je crois que je vais m'arrêter parce que, au bout d'un mois, après, il y a mon écran qui risque d'en avoir mal. Alors... Alors, voilà. Donc, ça s'appelle Rogue Legacy. C'est vraiment excellent. C'est le genre de jeu où vous pouvez passer vite des heures sans vous en rendre compte parce que vous avez toujours envie d'aller plus loin dans votre château. C'est vraiment très sympa. C'est disponible sur Steam. Ça coûte pas cher. Profitez-en. C'est de l'indépendant. Ça marche très bien. Ça fait plaisir aux mains. Par contre, ça fait pas plaisir aux morales. C'est très frustrant. Mais voilà. Il faut chaque chose à son coup. Allez. À bientôt sur RetroLavTV. Tchao tout le monde. Au revoir. Sous-titrage MFP. Merci.